allo 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 salut salut alors l'heure est grave l'heure est grave l'heure est grave voilà bon écoutez Kagame était au Bénin et je crois que je crois que il se dirige aussi il se dirige aussi en il est aussi parti au Guinée au Guinée au Guinée qu'on a créé donc le Doumbouya donc on peut simplement dire que Kagame a en réalité en train de sillonner toute l'Afrique pour éventuellement chercher le support nécessaire qui lui permet donc de découper la réplique démocratique du Congo donc de récupérer les terres les terres qui ne leur appartiennent pas les Guinéens doivent savoir de Mamadou Doumbouya Kagame est un dangereux comprenez Kagame est un dangereux est ce que vous comprenez il est parti tripatuer les accords militaires avec Talon et Talon rentre dans ce petit jeu de Kagame il dit à Talon non il va aider pour lutter contre les terroristes donc Kagame a maintenant une hyper armée une hyper armée pour aller combattre les terrorismes partout en Afrique c'est quoi les échanges le service de Kagame c'est quoi le Bénin va payer comprenez autrefois on avait projeté une vidéo des Béninois qui se plaignaient du maire de l'ancien maire de Kigali qui gérait désormais les services de renseignement à Kigali mais à quoi joute alors est ce que vous comprenez mais c'est que les Burkinabés doivent savoir que c'est en réalité votre pays qu'on est en train de viser tout ça ça fait partie des projets de la France comprenez Kagame cherche le soutien partout donc hier on a dépouillé on a démontré on a démontré que toute sa demande de terre qu'il parlait c'était de la fausseté on a démontré ça hier je crois qu'il y a même un frère aussi qui m'a envoyé je vais essayer de regarder qui m'a envoyé un document je ne sais pas où est-ce que j'ai l'a mis qui parle de la conquête des terres par un roi rwandais et là nous étions dans les années 1900 1900 alors 1900 c'est après c'est après 1800 si vous comprenez après 1800 les terres là appartenaient les terres de Kivu appartenaient à la République démocratique du Congo ça c'est c'est même pas la personne là m'a envoyé où je ne sais pas si c'était sur Whatsapp je me suis simplement simplement de me regarder ça m'est parvenu où en tout cas je ne sais même plus où est-ce que c'est arrivé mais bon en tout cas j'ai vu ça quelque part quelqu'un me l'a envoyé donc et là il n'y a eu aucune réponse de Tisekedi parce qu'on attendait la réaction de Tisekedi est-ce que Tisekedi a réagi ? non Tisekedi n'a pas réagi voilà l'évolution je ne sais pas que vous allez peut-être voir vous allez voir ça renversé ici vous allez voir ça renversé c'est ça des caméras là l'évolution royaume Rwanda des origines de 1900 alors 1900 c'est après c'est après 1800 comprenez ? la conférence de Berlin c'est 1800 février enfin la conférence du Congo à Berlin la conférence du Congo avec K à Berlin c'est novembre 1884 à février 1885 et là l'évolution du royaume Rwanda des origines à 1900 c'est vous comprenez ? pour tous ceux qui tentent de falsifier l'histoire dans l'homme fort le Kigali Paul Kagame le conquérant Gaïma n'avait jamais réussi à conquérir le Kivu vous comprenez ? Mbouizaza et Rousseigni sont les dernières zones que ce roi Niongirnia annexe comprenez ? et n'est pas allé au-delà de la frontière actuelle prière de lire ce livre l'évolution des royaumes de Rwanda des origines en 1900 de Van Der Sina Van Der Sina et ça c'est le livre que nous avons ici donc on va aller chercher ce livre-là tout en entier et nous allons dépouiller ce livre-là on va encore vous le montrer déjà on vous a fait le live hier en démontrant à Kagame vous comprenez ? que les découpages même ce que les blancs les lécodèrement fait le Rwanda n'y figurait pas comprenez ? et là le voilà qui se pavonne partout en Afrique en train d'aller chercher les soutiens et tous les soutiens qu'il va chercher qui sont ces soutiens-là ? le soutien qu'il va chercher c'est lequel ? c'est éventuellement les chiens de la France-Afrique c'est-à-dire que les nègres de maison de la France-Afrique vous comprenez ? c'est ça qu'il va chercher comprenez ça chers Amiens ? donc on n'a pas vu la réaction de Chilombo ça c'est quoi qu'il y a ici ? un petit bouton ok on n'a pas vu la réaction de Chilombo le bétain en foufou il est dans ses bébites il n'y a même pas eu de protestation en Akinsasa vraiment incroyable mais bon ça c'était simplement de vous dire ça il y a ce bouquin je vais donc écrire à ce frère qui m'envoie le lien complet as-tu le lien du PDF ? et nous on va exploiter ça en une nuit parce que nous on aime lire on peut finir le livre de 300 pages en une nuit on va passer toute une nuit en train d'exploiter ce livre et nous allons vous donner le contenu du livre voilà as-tu le fichier le fichier PDF voilà bon voilà PDF de ce livre de ce livre sinon je n'ai pas envie d'aller sur les ordinateurs en bas là-bas sinon on peut toutefois rechercher ça acheter ça même en ligne voilà bon voilà donc c'est ça Kagame Paul se pavane partout pour aller chercher des soutiens afin que ça lui permette de de démembrer le grand Zahir c'est ça qu'il est en train de faire donc il était ses talons le samedi là il est ses bouts d'Umbouya en Guinée qu'on a cri demain il ne sait pas il sera où mais le gars là il devient trop dangereux il faut le buter il faut le buter il n'y a rien à faire allez Dieu au contrôle on est un peu fatigué mais bon c'est comme ça allez à la prochaine au revoir